Il suffit de taper quelques mots sur un moteur de recherche pour tomber sur un site pour adultes. Confirmer d'un simple clic que l'on a 18 ans, même si ce n'est pas vrai, pour accéder à du contenu pornographique. Ces jeunes collégiens connaissent d'ailleurs très bien la technique. Oui, oui, surtout les quatrièmes, oui j'en connais. Je m'enregistre porno et voilà. En tout cas je sais dans l'école, il y en a, ils y vont. Oui, ce qui serait bien c'est déjà de montrer sa place d'identité et tout et tout. Ce sera peut-être bientôt le cas, mais en Grande-Bretagne, à partir du 15 juillet prochain, il faudra prouver que l'on est bien majeur pour accéder à des sites pornographiques. La technique n'a pas encore été révélée, mais selon les sites, cela pourrait aller d'une vérification des papiers d'identité à l'achat d'une carte d'accès dans des magasins. Alors techniquement, aucun système n'est parfait, il y a toujours des VPN qui permettent de passer outre. Il faut garder à l'esprit que les jeunes sont très véloces sur internet, comprennent très vite techniquement comment ça se passe. Donc il y a toujours une faille, mais au moins eux essaient de y attaquer lorsque nous, on a déjà du mal à en discuter. Et c'est ce que regrette ce médecin. Il applaudit la loi britannique, mais estime qu'il faut avant tout dialoguer avec les enfants. La loi de la France prévoit depuis 2001 de l'information à la vie sexuelle et affective à hauteur de 3 heures par année d'âge depuis l'âge de 4 ans. Ce n'est appliqué nulle part. La mesure prise par la Grande-Bretagne est très populaire là-bas. 88% des parents d'enfants âgés de 7 à 17 ans souhaitaient ce renforcement et des contrôles d'accès au contenu pornographique.